La location saisonnière au niveau suivant, entre guillemets, il s'agit de gagner du gros argent, comme j'aime le dire, ça c'est mon expression, c'est copyright, gagner du gros argent avec vos investissements, vos actifs, avec votre immobilier, entre autres, et vos business. Voilà, nous on voit souvent, on va louer un appartement de 3, 4 maximum, et ce qui est bien, parce que vous savez, un appartement loué à la semaine, ça génère facilement, mis en moyenne, le double de ce que ça pourrait générer en location meublée classique, sur un bail classique d'un an, ça génère le double par mois. Alors, et bien souvent, moi je vois bien souvent des membres de mes programmes qui font la location la semaine partout, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, en Armandie, en Bretagne, à Paris, aux Antilles, aux Deloupes-Martinique, à La Réunion, Marseille, je ne sais pas si je l'ai dit, Aix, Toulouse, Lyon, je ne sais pas si je l'ai dit, littéralement partout, littéralement partout. Mais voilà, et ces gens-là, souvent, ils vont facilement faire 700, 800, 900, 1000 euros de bénéfices, 1000 euros de cash flow positif par mois, avec un seul appartement. C'est cool, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, si c'est quitter la rat race ou gagner son indépendance économique, il faut plus que 1000 euros par mois. Même si on a 4 appartements, ça fait 4000 euros, c'est cool, mais encore une fois, ce n'est pas assez, on veut plus. On veut gagner du gros argent, être libre et mettre sa famille à l'abri, et donc il faut passer au niveau suivant. Et avoir bien plus que 4000 euros, on va dire, de chiffre d'affaires de cash flow positif à chaque mois. Ce qui est déjà très bien, c'est le salaire, encore une fois, d'un cadre supérieur à la Défense ou à Paris. Mais nous, on veut passer au niveau suivant, ou au moins voir ce qu'on peut faire au niveau suivant. Donc, je vais vous montrer quelque chose, un projet éventuellement de 20 appartements qui génère 320 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et à ce niveau-là, on ne parle pas de loyer, on parle de chiffre d'affaires. Là, on est une foncière, on fait du cash, on touche des loyers, mais c'est du chiffre d'affaires. On fait du volume. On fait du volume, c'est 30 000 euros d'entrée d'argent par mois, presque. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, je suis tombé, entre guillemets, sur cette annonce, sur ce loger. C'est un site que vous connaissez très bien. Donc, Osisambres, les Isambres qui se trouvent dans le Var, dans le sud de la France. Donc, c'est simple, il y a un immeuble à vendre, Osisambres. 4 120 000 euros. Donc, ça peut faire peur comme ça au premier abord. Alors, je le conçois, 5 8 mètres carrés de terrain. 4 120 000 euros. 21 parkings. On voit les photos. Donc, c'est ça, cette résidence-là, ces immeubles-là, ces deux immeubles. La piscine ici. Un court tennis qu'on ne voit pas sur la photo. La mer qui se trouve à 50 mètres. Ça, c'est un gros plus. Puisque, vous savez, en tout cas, je vous le dis, les biens qui se trouvent proches de la mer, qui ont une vue mer, ou simplement qui sont proches de la mer, c'est ceux qui vont moins le perdre en valeur éventuellement s'il y a une crise. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Les biens qui ont une vue mer, ce sont ceux qui perdent le moins en valeur quand il y a des crises. C'est également ceux qui gagnent le plus en valeur quand le marché est haussier. C'est également ceux qui se louent plus vite, mieux, plus cher, et qui se louent plus vite, plus cher. Donc, certes, ils coûtent plus cher à l'achat, mais au final, après, on gagne plus avec, puisqu'on a cette espèce de premium qui fait que, voilà, quand on voit la mer, ça paye les dividendes. C'est un peu comme la montagne. Vous avez un appartement à la montagne. S'il y a un balcon avec la vue sur la montagne, ça se revendera toujours plus cher. Ça baissera moins s'il y a une crise. Ça montera plus si le marché est bon. C'est toujours comme ça. Donc là, en l'occurrence, on a 4,920 millions. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, résidence de 20 logements à caractère saisonnier. Parfait, c'est d'abord trop de simple. Là, 500 mètres, donc en bord de mer, et à 500 mètres du centre des Dixambres. Moi, personnellement, je ne connais pas les Dixambres. Donc, il faudrait que j'y aille si je suis intéressé par ce projet. Je connais un petit peu le Var, j'ai de la famille à la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, Toulon-Saint-Mondrier. Donc, je connais ce coin-là, Sifour. Mais les Dixambres, je n'ai pas été jusqu'au-là. Mais il semblerait que ce soit très touristique, notamment entre juin et septembre. En gros, on a 20 appartements de 28 mètres carrés à 52 mètres carrés, qui représentent 850 mètres carrés habitables, répartis en... Voilà, donc, ils mettent la répartition. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même des grands appartements. Ce n'est pas que des studios de 2 mètres carrés comme à Paris. C'est climatisé. On a un local technique, on a une piscine. Une piscine de 15 fois 7 mètres chauffée. Et ça, c'est bien, parce que dans le Var, même s'il fait chaud, effectivement, mais parfois, on a le Mistral. On a le Mistral qui peut refroidir une piscine en 2 temps, 3 mouvements. Et du coup, la piscine se retrouve beaucoup plus froide que la mer, puisque le volume dans la piscine est beaucoup plus faible que dans la mer. Et donc, avec un coup de Mistral, l'eau peut se retrouver à 18 degrés. Alors que l'air est à 30 degrés. Donc ça, ça mettrait directement des mauvais commentaires sur l'annonce. Donc, la piscine chauffée, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a de retourner ? Un terrain de pétanque, un terrain arboré. Arboré, avec de nombreuses délaissances méridionales, blablabla. Donc, on a 1000 m² de pelouse. Donc, ça, c'est cool. Mais après, par contre, effectivement, ça demande de l'entretien. 21 places de parking. Donc, ça, c'est bien, parce qu'on a 20 appartements. Et si éventuellement, après, on va faire une vente à la découpe, on aura au moins une place par appartement. Ça, on en a pas là, juste après. Si on va faire une opération de marchandre bien, partaille automatique, digicode, pour la sécurité. Arrosage de pelouse automatique, ça, c'est cool. Après, il faut quand même la tondre. Tout à l'égout. Construction, 1937. Juste avant la guerre. Rénové, 2002, 2007, 2008, 2011. Piscine de 2007. Taxe foncière, 2012. 10 000 euros seulement, j'ai envie de dire. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. Sachant qu'on a quand même 850 m² habitables sur le front de mer. 10 000 euros pour ça, ça va. J'ai envie de dire. C'est pas mal. C'est comparé à la Seine-sur-Mer, par exemple, qui se trouve dans le même département. La Seine-sur-Mer, c'est une des villes avec une taxe d'habitation les plus élevée de France. C'est limite éliminatoire. Pour moi, si on met plus d'un mois de loyer en taxe foncière, c'est pas bon. Donc, c'est bon du tout, meublé, équipé, c'est cool. Et ce qui est bien également, c'est que la vente concerne le rachat de la SRL propriétaire de ce bien. Donc, ça, c'est cool parce que, en gros, on aura des frais de notaire en moins. Ça, on en va reparler juste après. Ils vendent également, entre guillemets, donc un peu comme un fonds de commerce, si vous voulez. Donc, il y a des outils commerciaux en place. Sites Internet, en trois langues. Nom de domaines réservés. Et ça, c'est bien un portefeuille de 4 000 clients à voir s'ils ont les adresses e-mail de ces clients-là. Si c'est le cas, effectivement, ils sont très bons. Ils ont tout compris au business parce que, peu importe notre business, on veut récupérer l'e-mail de nos clients. Chiffre d'affaires 2013, 320 000 euros. Donc, à voir pourquoi on n'a pas l'information sur 2014. Également, voir ce que ça donne sur 2015. Il me semble que 2015, c'était une très, très bonne année. On a encore deux ans, mais ça a très marché. Tour de réservation 2014, arrêté au 15 août, 75%. Donc, c'est plutôt cool. Donc, les photos, encore une fois, ça donne ça. Voilà, c'est assez sympa. Pas un salle rouge. La mer qui est juste derrière. La piscine qui est assez jolie. Petite résidence. Les appartements. Donc, c'est une déco sommaire, effectivement. C'est un petit peu type sa vie appartement à la montagne. Mais, ça fait le taf, on va dire. Après, c'est une question de budget. Le parking. Là, c'est assez provençal. C'est plutôt pas mal. Le fameux cours de tennis. Là, on voit, il y a des gros palmiers. Super. Beaucoup d'arbres. De végétation. Et, voilà. Maintenant, effectivement, le truc, c'est que ça fait 4 millions, 120 000 euros pour acheter ça. Donc, au premier abord, ça peut faire peur. On peut dire, comment je vais pouvoir financer ça. Effectivement. Après, encore une fois, il s'agit d'une SRL. Donc, on va acheter des parts et on peut toujours s'associer. Vous pouvez vous associer. Moi, je sais que, par exemple, avec Business Attitude, je pourrais trouver assez d'investisseurs pour qu'on puisse acheter ça ensemble. Après, si vous avez assez de fonds, de reins solides, vous pouvez l'acheter tout seul. Mais, je sais qu'on pourrait facilement l'acheter si on se mettait à 10 ou 15 là-dessus, associés. On rachète des parts sociales chacun, un certain nombre de parts chacun et boum, on l'achète. C'est parti. On a le business qui tourne pour nous. Et là, on gagne du gros argent tout de suite avec la location à la semaine puisqu'on loue non pas 2 ou 3 appartements, non, on en loue 20 à un coup. On est comme Pierre et Vacances finalement sur un emplacement. Après, voilà, 4 920, 320 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on veut voir ce que ça fait, grosso modo, en termes de mensualité de crédit. Parce que ce n'est pas trop parlant comme ça. Est-ce qu'on fait du cash flow ou pas ? On va aller voir. Donc, maintenant, vous le savez, vous allez sur un site comme Finansimo, par exemple, pour calculer les mensualités. Donc, 4 120 000, on va mettre ça sans frais de notaire puisque, comme une fois, c'est des rachats de part. On verra après au niveau des frais, mais c'est moins élevé que les frais de notaire. Donc, on va mettre 4 920 000 euros. On va le mettre sur 25 ans. C'est l'idéal. On veut le mettre le plus long possible. Après, effectivement, c'est une SRL qui détient le bien. Donc, ça reste de l'immobilier. Mais c'est quand même une SRL, c'est commercial. Donc, il faudra trouver une banque qui puisse financer, qui veuille financer 25 ans. Donc, ça peut être un petit peu la difficulté du projet à avoir après en fonction de l'apport. Là, on le fait sans apport. Boum ! 25 ans au taux du jour. Ça nous fait des mensualités de 19 306 euros sur le taux moyen, encore une fois, assurance comprise par mois. 19 000 euros. De quoi faire flipper en remboursement. Ça nous fait... Je vais prendre ma clé directe. Ça nous fait 19 306 fois 12. Ça nous fait 231 600 euros de crédit, de remboursement de crédit par an. Voilà. En gros, c'est la plus grosse charge. 231 000 euros de crédit par an. Sachant que les loyers qui tombent, c'est 320 000 euros. Donc, on a un gap de 90 000 euros. C'est cool. Après, voilà. Rappelez-vous, il y a déjà 10 000 euros. De taxes foncières. Après, bien sûr, on pourra le déduire du bénéfice. Donc, on ne paiera pas d'impôt, normalement, là-dessus. Sur ces revenus-là, sur les 300 000 euros. C'est ça qui est drôle. En tant que professionnel, on ne paie pas d'impôt quand on le fait bien, notamment grâce à la dépréciation des murs. Et donc, on a un gap de, je disais, 90 000 euros. 90 000 euros, il faudra payer les différentes charges en plus du crédit immobilier. Donc, l'entretien, par exemple, l'électricité, l'eau, la rénovation. Il n'y aura pas d'impôt, encore une fois. J'en parle dans mon programme Immobilier étape par étape. Quand on investit en tant que pro, on ne paie pas d'impôt sur l'immobilier. Tant qu'on ne le sort pas en tant que rémunération du gérant. Et également, des frais pour la gestion. Parce que là, on a 20 appartements, on ne veut pas se créer un job. On veut trouver quelqu'un pour faire la remise des clés sur place. C'est limite, on va créer un emploi à temps plein, pour la saison en tout cas. Donc, il y aura des frais à ce niveau-là pour faire les ménages, pour faire la réception, gérer les calendriers, les réservations. On ne veut pas le faire nous-mêmes, sinon on se crée un emploi. Donc, oui, il y aura des charges. Donc, peut-être que là, à la limite, on va s'autofinancer. Après, encore une fois, on n'a pas encore négocié ce prix-là. On n'a pas négocié, donc forcément, c'est négociable. Puisqu'à un tel niveau de prix, on va dire, ceux qui seront intéressés, c'est soit les grosses foncières. Les grosses foncières, soit quelqu'un qui est assez fortuné et qui veut diversifier, juste placer du patrimoine là. Mais après, il faut, encore une fois, derrière le gérer. Avoir un côté commercial, peut-être qu'il ne voudra pas le faire. Ou alors, simplement, un Pierre et Vacances ou ce genre de, vous savez, de boîtes qui vont simplement racheter le site pour le passer sur leur pavillon, on va dire. Voilà. Donc, imaginons qu'on négocie avec le vendeur et on met un petit peu d'apport et on arrive à 3 500 000. 3 500 000. Sur 25 ans, on passe à 16 400. Ça nous fait 196 000 de remboursements par an. Donc là, on est à 130 000, 120 000, 130 000 euros de bénéfices par mois. Donc voilà, on a encore un peu plus de marge de manœuvre. Donc c'est cool. Après, on sait que maintenant, on a l'immobilier, il n'y a pas que le cash flow positif ou pas ou négatif chaque mois qui compte. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, je n'ai même pas calculé la rentabilité dans l'exercice. Parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Il y a également le capital amorti, par exemple. Donc on va aller voir le capital qu'on rembourse chaque mois. Et là, avec un investissement, un crédit aussi important, croyez-moi que le cash amorti, il va être énorme. Donc on reprend le montant de base, on va dire 4 120 000 sur 25 ans. Effectivement, le montant du crédit va être élevé. Mais il faut regarder, nous, ce qu'on amortit chaque mois. Chaque mois, 4 000, 25 000, boum. On amortit, ce qu'on va regarder ici. On a des mensualités de 19 000 euros. 306 euros. 19 306 euros chaque mois. Et on amortit 10 000 euros dès le premier mois. Donc ça veut dire que chaque mois, on s'enrichit de 10 000 euros. Ça veut dire que si on revend le bien, on aura gagné 10 000 euros par mois qui auraient été remboursés à la banque. Et donc sur un an, ça nous fait plus de 120 000 euros d'amorti qui tombent dans notre poche. Et après, ça, forcément, ça grimpe en flèche. 10 000, 6 000, 10 000, 8 000, 4ème année, 10 000, 9 000. Puis on passe à 12 000, l'année, 8 000. Donc ça défile. Ça défile. Et donc, voilà, chaque mois, chaque année, on amortit autour de 120 000 euros, 130 000 euros de capital. Ça, ça rend droit dans votre poche, dans votre capital, on va dire. Dans votre valeur nette, l'actif en tout cas de votre boîte. Et donc, indirectement, votre propre actif. Après, maintenant, voilà, moi, je vous ai dit, je ne connais pas les dicambres. Donc, il faudrait simplement se rendre sur place, connaître l'endroit, commencer à, voilà, simplement à connaître la zone pour voir si c'est bon ou pas. Après, vous connaissez maintenant le site. Meilleur agent. On a des estimations. Encore une fois, c'est des estimations. Donc, on va aller voir un meilleur agent. Les dicambres. Plus la ville est grosse, plus les informations sont précises. Donc, les dicambres, on voit 3 000 après appartements maison, c'est pas la même chose, c'est le même prix. Donc, les appartements, là, on a 3 792 euros du mètre carré en moyenne, avec une tranche basse de 2262 et une tranche haute de 6 191. Nous, on a 850 mètres carrés habitables pour un prix, encore une fois, non négocié, de 4 120 000. Qui correspond, finalement, à un fonds de commerce. Là, c'est pas que les murs, c'est également, on achète le site, la clientèle. Mais bon, on considère que c'est juste le prix des murs qu'on achète. Pour les calculs, c'est plus simple. Donc, 4 120 000 euros divisé par 850. Après, à voir si on a du coste résiduel, si on peut encore construire quelques lots en plus sur la parcelle, mais je pense pas. Donc, on est à 4 847 euros du mètre carré, 4 847 euros. Donc, on est au-dessus du prix moyen. Après, ça vient souvent, c'est vraiment une moyenne basse et c'est rarement ça, dans la réalité. Là, on voit que le prix haut, c'est 6100. Si on se rapproche des 6000 euros, parce que la résidence est quand même sympa, il y a une piscine, c'est proche de la mer, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a une ristourne de 1200 euros du mètre carré parce qu'on achète en gros, entre guillemets, on fait du volume. Ou alors, peut-être qu'il y a un premium, on achète plus cher parce que c'est une résidence qui tourne. Ça, il faut aller sur place, discuter avec l'agent, le propriétaire pour voir si c'est qu'il faut pas. Mais au premier abord, si on fait une opération d'achat revente et qu'on revend à 5,5 ou à 6000 euros du mètre carré, c'est intéressant tout de suite. Donc ça, ça vaut le coup également, sachant qu'on a 20 lots, on a 20 lots, on peut racheter ça, créer une copro, un syndic et après revenir à la découpe. Moi, j'ai déjà acheté des appartements en Guadjoup où c'est ce qui avait été fait dans les résidences. Ça se fait beaucoup aux Antilles, des anciens hôtels ou résidences qui sont finalement après par la suite découpés en appartement et on ferait des opérations d'achat revente. Et c'est assez liquide puisque dans le sud de la France comme ça, c'est les Allemands, les Belges, les Anglais et également les Français qui vont acheter. Donc je pense que ça peut assez bien partir sur la French Rivière, c'est ça à la cote mondialement. Quoi d'autre ? Donc voilà, le but c'est effectivement, c'est 4,1 millions, ça peut paraître énorme, insurmontable, mais le but c'est vraiment de s'associer en part avec d'autres. Ou alors effectivement de le faire tout seul, si on a l'air insolide. Mais voilà, on veut jouer dans la course supérieure, commencer à faire du gros argent et donc on veut voir ce qui peut se faire au niveau suivant. Et le truc c'est que voilà, si on détient juste un, deux ou trois appartements, ça ne va pas le faire, ou une maison ou deux. On veut faire plus de volume. Je vais vous montrer par exemple le parking que j'avais failli acheter, les parkings que j'avais failli acheter à Neuilly. J'avais failli acheter un lot de parking, malheureusement la banque en a décidé autrement. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est un plan Excel du parking finalement, d'un niveau de parking et tout ça, ça appartenait à la même foncière. Des parkings à Neuilly sur scène, donc ultra bourgeois, aux portes de Paris entre la Défense et Paris. Donc tout ça, ça appartenait à la même foncière. Ils sont séparés pour pouvoir acheter un immeuble de bureau entier à Neuilly toujours. Donc voilà, parfois il faut dégrossir. Et moi, ce que je voulais acheter, c'était... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je voulais acheter ces dix places de parking-là directement, dans l'ensemble. Et voilà, c'est évident que s'ils achètent ces dix places de parking-là, je vais gagner plus que s'ils achètent juste celle-là. Non, on veut voir plus gros, on veut gagner de gros argent. Donc maintenant, il faut avoir un fichier Excel avec des lignes. Une ligne, c'est un appartement, deux appartements, trois appartements, quatre appartements. Et vous voulez en avoir 20, 30, 40, 50. C'est comme ça que vous allez gagner de gros argent avec l'immobilier. Et vous allez passer au niveau suivant avec l'immobilier. Et notamment la location saisonnière, qui est simplement une niche de l'immobilier. On revient à sologer.com. Donc le truc, c'est que nous, en France, on a un petit peu, ça c'est vraiment l'inverse du Québec, par exemple. En France, on a cette culture, entre guillemets, à deux balles, de vouloir masquer les informations, de ne pas dire c'est où. Voilà. Donc en gros, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quelle résidence. Il faut appeler, prendre rendez-vous, aller sur place pour avoir l'information. Maintenant, voilà, on n'est pas bête, on est en 2015, presque 2016. On a Internet, on peut faire une recherche, on a des yeux, on n'est pas bête. Donc moi, je considère que si vous donnez directement l'information dans l'annonce, il ne perdra pas de vente, l'argent immobilier. Au contraire, il attirerait uniquement les gens, les appels ciblés, les appels efficaces. Parce que peut-être que là, le gars, il va recevoir 20 appels par jour, mais il y en aura 20 qui ne seront pas efficaces. Donc voilà, le fait qu'il manque des informations comme ça, pour moi, tout ce que le gars génère, c'est des appels inefficaces. Bref, au Québec, par exemple, à Montréal, dans les annonces, vous avez bien souvent le taux, le rendement qui est indiqué. Le nombre de lots, les loyers par lots, le prix d'achat et comment ça vous rapporte. C'est très transparent. En France, c'est plus opaque. Donc voilà, maintenant, on n'est pas bête, comme je vous ai dit. Donc on charge deux minutes, 3 dicembre, et on arrive très vite à voir de quelle résidence il s'agit. Donc là, il s'agit finalement de la résidence Coralia. Vous pouvez aller voir, tant qu'elle n'a pas été vendue et que le site existe toujours. Donc c'est ça. Donc effectivement, on retrouve la fameuse résidence Courte de Tennis. Donc c'est le site qu'ils ont créé, qui commence à être un peu vieillot, mais il est toujours honnêtement pas mal. Il fait le travail. Comme on dit. Bon, il rame un petit peu. Là, on voit la piscine, effectivement. Donc il n'y a pas de doute, c'est bien cette résidence. Maintenant, voilà, si vous voulez faire un petit peu votre filou, vous pouvez directement contacter le propriétaire et court-circuiter l'agence. Après tout, vous n'avez pas signé un mandat, un bon de visite avec l'agence. Donc ils voulaient faire leur malin. Donc vous pouvez trouver, voilà, résidence, ou alors vous allez directement plutôt dans mention légale pour essayer d'avoir les informations sur le propriétaire. Mais elle n'est pas indiquée non plus. Donc ils disent même, eux, masque, ce qui est légal, normalement, il faut indiquer la personne morale. Bref, on prend le numéro Siret. Encore une fois, on est en 2015. On a toutes les informations qu'on veut. Boum, on regarde sur Vérif, par exemple. Et donc, il s'agit de la société SA Coralia à Roquebrune sur Argence. Et tac, après on peut toujours télécharger le bilan et contacter directement le propriétaire. Donc on voit chiffre d'affaires 2013, 317 000 euros et non 320, comme indiqué un dirigeant. Petit bug PHP. Donc on a l'adresse, on a, voilà, la boîte a été créée en 84, capitale sociale 194 000 euros. Et maintenant, voilà, vous pouvez voir les comptes annuels, les bilans. Après, donc, ça s'arrête à 2013. Il faudra voir ce que ça a donné pour 2014, voir si ça croit bien. Est-ce que je voulais voir ? Moi, je préfère société.com. Là, on voit qu'il y a cinq dirigeants. Donc, c'est M. Stéphane Huig. Donc, ils sont vraiment tournés, même plus loin, on va sur Facebook, on contacte. Bon, après, le mec, il peut avoir un peu peur. Il est né en 62, donc il a 53 ans. Il a un mandat, boum. C'est un président, il se verse 45 000 euros. Enfin, le résultat net est de 45 000 euros de la boîte. Il y a un effectif, donc ils ont dû embaucher quelqu'un, peut-être lui. Enfin, bref. On peut m'accréler comme ça, entre guillemets, comme on dit en Guadeloupe. Pour en savoir plus, on ne va pas le faire. On peut aller voir un petit peu l'historique, un bilan gratuit. Ce qu'on veut voir, c'est le compte de résultat, chiffre d'affaires. 317 en 2013, 310 en 2012. Donc, ça monte très légèrement. En 2011, compte de résultat 300, en 2010, 285. Donc, ça monte, ça monte. 2009. 271, 243, 2008. Et ce qui est bien, ce business-là, c'est que si on fait monter le chiffre d'affaires, la valeur de notre boîte, de la revente, elle augmente. En 2006, 197. Pareil en 2005. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu de black qui est passé par là. Il y a le mec à déclarer la même chose. Bref, oui, parce que ça, effectivement, c'est aussi hors black. Ce qui n'est pas marqué sur Société.com, c'est que le gars a sûrement eu des paiements en espèces lorsque les gens viennent. Et donc, c'est fort probable que si vous voyez qu'il roule en Jeep à 150 000 euros, c'est que bien souvent, il a fait un peu de cash en black à côté. Mais bon, ça, il vous le dira en voix off, si vous allez le voir, je pense, pour parler de la valeur de la boîte. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, plus on fait monter le chiffre d'affaires de cette résidence, plus ça se revend cher. Là, ça se vend 4 112 millions parce que, justement, c'est estimé par rapport au chiffre d'affaires annulé. Donc voilà, là, maintenant, c'est vraiment un vrai business et on n'est plus dans la simple location saisonnière d'un seul bien. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a différents types d'appartements, de une personne à huit personnes. Si on regarde les tarifs, c'est saisonnier, ça va de avril, ça décolle tout juste pour relancer, on va dire, les installations, de avril à début octobre. Après, c'est fermé. C'est plutôt cool pour faire les rénovations. Et voilà, en gros, il y a une période de rush qui se situe là. Et voilà, en gros, on va embaucher quelqu'un juste sur une période, on va dire, donnée. C'est plutôt cool parce que ça nous laisse après le temps de souffler et de travailler sur d'autres projets. Et on voit que c'est blindé en juillet, en août. Voilà, je vous laisse aller voir ça de votre côté, si vous voulez. Taxe de séjour en plus, option au ménage, option forfait. Et si on regarde là, on voit que vous recevrez une réponse rapide à votre demande par e-mail dans les 48 heures. Ça, je pense que ce n'est pas bon. 48 heures, c'est trop long. Bon, c'est dans les 48 heures. Ce n'est pas bon, il faut être plus réactif. Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Mais en tout cas, si c'est 48 heures pour répondre, c'est trop. Ils perdent des locations comme ça. Il y a un accueil personnalisé à votre arrivée par les propriétaires. Ça, moi, ça me saoule. À 4,9 millions, on est un investisseur. On n'est pas un simple gestionnaire des chambres d'hôtes. Donc, voilà, ça, moi, je le virerai. Et voilà, ça se trouve, ils le revendent parce qu'ils en ont marre, entre guillemets, de leur job qui se sont créé. Après, je ne pense pas parce qu'effectivement, ils peuvent souffler entre octobre et avril. Mais bon, en tant qu'investisseur, on ne veut pas être là forcément pour accueillir en tant que propriétaire les 20 logements. Ça fait 20 arrivées par semaine. Non. On a d'autres choses à faire. Donc, voilà, il y a des choses, je pense, à changer. Mais après, c'est votre business. Chacun le gère comme on veut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai constaté que, donc, cette résidence-là, les appartements ne sont pas sur Booking.com. Donc, soit ils se sont fâchés avec Booking, soit ils ne questionnent pas un petit peu les pratiques de Booking. Vous savez, ils demandent entre 15 et 25 % de commission, je crois. Mais ça, quand même, c'est le client qui paye. Donc, en tout cas, ils ne sont pas sur Booking. Et ils ne sont pas non plus sur TripAdvisor. Où, vous savez, les gens mettent des commentaires, des photos. Et aujourd'hui, tout ce qui est business saisonnier, c'est vraiment basé sur les avis clients. Et voilà, il faut être sur Booking, il faut être sur TripAdvisor. Et là, ils disaient qu'ils avaient 75 % de réservation à mi-août, ce qui est un bon taux. Mais je pense qu'on est sur ces deux sites-là. Après, à voir pourquoi ils ne sont pas dessus. C'est peut-être une décision réfléchie. Mais en tout cas, on pourra peut-être toujours remettre le business dessus. Je pense qu'il serait possible de booster les 75 % de taux de réservation. C'est sûr. Donc, voilà, il y a une marge de progression, je pense, par rapport aux 320 000 euros de chiffre d'affaires annuelle. Puis de toute façon, après, ça monte. Mais voilà, chaque année, de manière naturelle. Et donc, la valeur de votre patrimoine monte également. Donc, voilà, qui serait chaud pour acheter ça avec moi ? On se met à 10, 15. Ça réduit la valeur du truc d'un maximum à 300 000 euros pour chacun. Et voilà, ça rapporte du gros argent. Mais en plus, sérieusement, voilà, ce qu'on peut faire à plus grosse échelle. Et si vous voulez regarder un petit peu où ça se situe, contact. Donc, 25 bornes de Saint-Tropez, 7 bornes de Maxime, Saint-Maxime. A grandir le plan. Donc, c'est 5 000 m² de terrain. Donc, là, on voit qu'il y a une autre résidence Pierre-et-Vacances qui se trouve vraiment à côté. Il y a un club, là, 4 étoiles, qui est dans les environs. Il y a une résidence Pierre-et-Vacances également qui est là. Thérasothérapie. Hôtel, les canons, qui est là. Après, voilà, hôtel et résidence, c'est pas la même clientèle, la même offre, le même service. Il y a une autre résidence Pierre-et-Vacances plus haut. Je vous dis, si vous n'achetez pas, c'est sûrement Pierre-et-Vacances qui va acheter la résidence pour la passer sous son pavillon. Comme ça, ils sont vraiment les patrons du secteur. Mais là, après, je ne connais pas encore une fois, mais ça a l'air pas mal placé ici. par rapport éventuellement à celle-ci, qui est plus loin de la mer. Des restos. Donc, voilà le truc. Donc, l'emplacement est pas mal. Donc, oui, il y a de la concurrence, mais c'est bien. C'est la concurrence, c'est qu'il y a la demande. C'est qu'il y a beaucoup de demandes dans le sud de la France. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est ce terrain-là. 5 000 m². Donc, à voir s'il y a du cost résidu, mais je ne pense pas. On voit bien le tennis. Peut-être sur le court de tennis, on se remarque. Là, il y a une grosse résidence, mais ça a déjà dû être vendu. Je la découpe. Un des particuliers, parce que je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait une petite recherche. Après, on voit sur un bretel, les gens qui louent à la semaine dans ce genre de résidence. Donc, c'est des gens qui ont juste un appartement. Donc, ils voient encore petits, entre guillemets, qui ne jouent pas le même jeu que vous, avec une résidence de 20 appartements. Ça n'a rien à voir. C'est assez impressionnant quand on voit le nombre de piscines au mètre carré dans le coin. C'est assez impressionnant. Là, on a le port, à priori, des dix ans. Donc, on voit qu'on n'est pas trop loin. Non plus, 200 mètres, 500 mètres, grosso modo. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà. Juste, par curiosité, Street View. Je vous dis, les mecs ne mettent pas d'informations sur l'annonce, mais encore une fois, on est quasiment en 2016. On peut, depuis chez nous, accéder à tout et avoir plein d'informations sans se déplacer. Donc, voilà. Honnêtement, c'est dommage qu'ils mettent très peu d'informations sur l'annonce. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment la mentalité française qu'on a encore de ne pas trop parler d'argent, dire les prix parce qu'on a peur de se faire carotte. Enfin, en tout cas, là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez tout simplement consircuiter l'agence et aller voir directement le vendeur et économiser peut-être 400, 500 000 euros au passage de commission. Si on ne peut pas autant, nous, on voit ici, Coralia, location, vacances, entrée qui se trouve là-bas. Rock Moon sur Argence. Voilà. Donc, étudier comment vous pouvez passer au niveau suivant. Il faut simplement faire plus de volume afin d'avoir du gros argent qui tombe sur votre compte en banque.